Salut c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on est dans une situation particulière puisque vous savez que le président de la république a annoncé dans la semaine que à partir de lundi 16 mars les établissements scolaires seraient tous fermés jusqu'à nouvel ordre donc pour des raisons sanitaires en raison du coronavirus donc c'est une situation très particulière qui va commencer pour nous puisque on est dans une situation où on est censé travailler et où on n'a pas d'élèves et on demande de rester chez nous et ça c'est particulièrement clair ça a été répété par le ministre il faut privilégier à tout crin le télétravail donc ça signifie que tous les chefs d'établissement qui demandent de se déplacer sur le lieu de travail et bien ils dérogent à la règle commune et donc dans ce cadre là c'est très clair c'est très simple il faut une convocation nominative avec un ordre de mission parce que sinon en cas de déplacement et en cas d'accident et bien vous ne seriez pas couvert après le deuxième élément à voir c'est que on nous demande d'assurer la continuité pédagogique mais assurer la continuité pédagogique ça veut pas dire qu'on nous dépossède de notre professionnalisme et de notre liberté pédagogique concrètement ça veut dire que vous faites ce qui vous paraît le mieux que vous envoyez pour les élèves en assurant le principe de précaution il n'est pas question d'assurer des permanences dans les établissements scolaires il n'est pas question de recevoir des documents papier qu'on va corriger donc ça doit passer par une phase dématérialisée avec ce dont on a à disposition on sait très bien que dans l'établissement scolaire une moitié d'entre eux dans le second degré et une immense majorité dans le premier degré n'a pas un accès internet décent donc ça veut dire que c'est chez vous si vous avez un accès internet et bien que vous proposez des choses aux élèves qui vous paraissent cohérentes via l'ENT via pronote via ce qui vous paraît le mieux et le plus à même de faire progresser vos élèves on ne va pas on ne peut pas vous imposer une plateforme quelconque un opérateur privé le cned ou je ne sais quelle officine qui va faire de l'antrisme et profiter de l'aubaine pour essayer de gagner de l'argent sur le dos d'une situation sanitaire déplorable il ne faut surtout pas qu'on nous dépossède de notre enseignement et c'est nous et nous seuls qui sommes capables de décider ce qui est bon pour nos élèves il ne peut pas être question qu'un chef d'établissement nous demande de faire 18 heures ou un service en entier comme certains recteurs ont pu l'envisager devant un ordinateur devant un écran on n'est pas formé pour ça on n'a pas le matériel informatique pour ça et puis ça ne servirait strictement à rien donc l'idée c'est bien de donner du travail aux élèves et puis après eh bien on s'arrête là c'est terminé et il en va de même pour les aed et les aesh il ne peut pas être question pour le chef d'établissement de les faire venir dans l'établissement pour ne rien faire idem pour les agents quand on parle de continuité administrative ça veut dire le chef d'établissement l'adjoint et peut-être le gestionnaire point final et c'est juste pour rassurer les parents et leur donner des informations ou trouver les éléments donnés par les enseignants rien de plus et après c'est terminé on attend tranquillement que la situation s'améliore pour ne pas se mettre en danger on ne le redira jamais c'est le principe de précaution qui doit prévaloir avant tout et avant toute autre chose on ne peut pas assurer de continuité pédagogique si on est confiné chez nous de manière inconsidérée en ne respectant pas cette idée que il ne faut pas sortir de chez nous bien évidemment on va sortir pour aller faire nos courses etc après si on est convoqué par le chef d'établissement pour une raison valable et bien on y va ça c'est un autre problème mais bien évidemment il faut un ordre de mission parce que sinon on se met en difficulté tout seul alors que le ministre a été très clair le télétravail est à privilégier voilà donc on vous souhaite un bon week-end on espère que tout se passe bien pour vous et puis et bien bon courage pour les jours à venir à bientôt